Nous sommes mardi, vous y êtes habitués maintenant, c'est notre rendez-vous emploi et nous allons évoquer le stress au travail avec le docteur Florence Bénichoux. Bonjour Adam. Bonjour Nicolas. Vous êtes à l'origine du site internet metteo-stress.com. De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce qu'on peut trouver sur ce site ? Alors c'est un site qui est le premier site de dépistage et de prévention justement du stress chronique, à la fois pour la vie personnelle mais surtout dans la vie professionnelle. Parce qu'aujourd'hui, après avoir personnellement fait une période d'épuisement du travail, ce qu'on appelle le burn-out, je me suis tournée vers des solutions et j'ai essayé de trouver des solutions. Et en fait il y a assez peu de solutions concrètes qui sont proposées aux gens aujourd'hui et le site se veut être une solution, en tout cas pouvoir apporter des solutions aux gens. Le burn-out c'est un mot qui revient souvent sur ce site. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Le burn-out c'est vraiment une phase d'épuisement total. C'est-à-dire que quand vous avez trop travaillé à un moment donné ou quand votre travail vous a trop demandé en termes d'investissement émotionnel, d'investissement professionnel et que parfois même il n'y a pas beaucoup de résultats, à ce moment-là vous arrivez, après avoir une addiction forte, c'est pas quand même quelque chose qui arrive au bout de 4-5 mois, ça demande un ou deux ans je pense, de stress chronique important. Là vous vous retrouvez avec des pathologies, des symptômes qui font que vous vous réveillez la nuit, vous ne dormez plus bien, vous avez des maux de tête en permanence, vous avez des troubles digestifs, vous n'arrivez plus à rentrer en contact correctement avec les gens d'extérieur, il y a une sorte de rupture de lien qui se fait et petit à petit vous avez plein de petites maladies qui arrivent. Parce qu'en fait le stress chronique réduit complètement vos défenses immunitaires. Ça ce sont des syndromes qu'on retrouve chez beaucoup de personnes, vous dites sur votre site et dans beaucoup d'études on le retrouve, 80% des personnes n'en ont pas conscience, alors quel dépistage, comment prévenir ? Ecoutez, je suis la meilleure exemple pour dire qu'on ne s'en rend pas compte, parce que même moi en tant que médecin je ne m'en suis pas rendu compte. Alors comment faire pour prévenir ? Oui c'est un peu qu'un temps, mais c'est la réalité. Donc comment faire pour prévenir ? C'est toute la question qu'on s'est posée en concevant ce site. Nous ce qu'on souhaite c'est pouvoir véritablement apporter un suivi aux gens, c'est-à-dire qu'en fait il y a un tableau de bord de suivi de son stress, un tableau de bord de ce qu'on appelle la météo intérieure, c'est pour ça que ça s'appelle météo stress, parce que les gens s'intéressent beaucoup à la météo autant qu'ils le font dehors, tous les jours votre météo vous-même donne des informations. L'idée c'est aussi de pouvoir apporter de la météo intérieure avec des baromètres de suivi, avec des éléments de calendrier des événements qui permettent de trouver les causes aussi du stress. Voilà, ça c'est des éléments concrets que le site apporte. Il y a des métiers à risque particulièrement ? Oui, il y a des métiers à risque, tous les métiers où il y a une forte implication. Alors par exemple les métiers des professionnels de la santé, il y a eu une grosse étude qui a été faite il y a un an par l'URML d'Île-de-France qui montrait que 53% des médecins généralistes qui exercent sont en burn-out. C'est énorme ! Alors dès que vous êtes un professionnel de la santé, dès que vous avez un métier où on demande une forte rentabilité, et aujourd'hui Dieu sait si avec la crise il va falloir donner beaucoup plus d'investissement, on va demander plus aux gens pour des résultats qui seront parfois moindres, là c'est vraiment des périodes à risque. Merci beaucoup pour ce décryptage et je renvoie bien sûr sur votre site meteostress.com pour plus d'informations et notamment pour détecter ce stress chronique. Merci. Merci.